Le procès sans jour était une aubaine pour un avocat. Il était président du collectif des avocats et sa dextérité avait depuis lors captivé l'attention des professionnels de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance composée de juristes, communicologues et autres chercheurs. Après le suivi de membres du jury, maître Hugo Pouloussi a été élevé au rang d'ambassadeur universel de la paix. L'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance développement chez maître Pouloussi Eka Hug, porteur de bonnes nouvelles en début d'année 2023. Cet avocat est élevé au rang d'ambassadeur universel de la paix après un travail laborieux et exaltant remarqué par le jury indépendant de l'OCDG. Le lauréat, alors président du collectif d'avocats au procès sans jour, avait marqué le jury et à l'occasion de son élévation, le président de l'OCDG a précisé les trois critères de sélection. Nous avons mis en place trois critères de sélection. Le premier critère, c'est le respect envers la diothologie. Et puis qu'il a embrassé la carrière des professions d'arroga. Il n'a jamais été reproché pour un problème de faute professionnelle. Il respecte scrupuleusement la diothologie professionnelle. Deuxième élément, c'est sa probité morale et intégrité professionnelle. Et troisièmement, c'est sa détermination et la compétence managériale. Après des bases de délibération, nous avons décidé à l'inamité de venir aujourd'hui pour nous remettre ce titre d'encouragement et tant qu'il est le meilleur avocat qui compte la rue démocratique du Congo. Pour le d'une fils tête que reconnue par ses pères, l'année commence très bien et la responsabilité s'accroît. Merci pour la considération. Merci pour l'honneur. Et surtout, merci pour votre disponibilité. On est plein à Ginkga, ici. Mais vous avez pensé à moi. J'ai reçu plusieurs diplômes, mais c'est aussi, il me paraît beaucoup plus particulier dans la motivation. Et quand on me dit que je suis ambassadeur de la paix, pour moi, c'est une responsabilité. Je vais essayer de l'assumer. Et je le ferai avec moi. Les trophées ou diplômes au CBG sont des distinctions qui récompensent des acteurs ainsi que des personnalités et organisations en raison de leur contribution exceptionnelle à l'évolution de la société, a rappelé le secrétaire général de l'organisation. Après une sélection de plusieurs nominés faites par le comité directeur, ensuite par deux expertises indépendantes et approbation d'un comité scientifique, décide à l'unanimité d'attribuer ces trophées et diplômes à un ou plusieurs récipiendaires. Le CBG, en sigle, rigorge en son sein des gens des différents domaines, notamment juristes, journalistes, communicologues, chercheurs. À quelques jours de sa descente à Idiopha pour son enrôlement, ainsi que d'autres œuvres philanthropiques, telles que l'inauguration de plusieurs fourrages, ainsi que des travaux d'électricité, le lauréat du jour a plus de responsabilités qui s'ajoutent sur ses épaules. Merci. 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 Merci.